Et coucou, bonjour et bienvenue sur Senga Scrapman d'Orlé, je suis très contente de vous retrouver comme d'habitude et j'espère que vous allez bien. C'est un rendez-vous un peu spécial aujourd'hui dans le sens où je vais vous présenter, enfin nous allons vous présenter avec ma soeur que vous ne verrez pas, vous ne verrez que ses mains, mais elle va vous présenter les travaux qu'elle a réalisés récemment, notamment sur deux albums photos, un album bébé qui lui a été commandé. Donc avant de le remettre à la future propriétaire, on a fait une petite vidéo pour vous présenter son travail et il est vraiment magnifique, c'est un très très joli album photo. A savoir que Nathalie, donc c'est ma soeur aînée et elle pratique le scrap depuis assez longtemps maintenant, ça se calcule en plusieurs nombres d'années. Et elle est plus dans l'album photo bébé, généralement, elle en a fait je crois des dizaines et des dizaines. Et ses travaux ne sont pas inconnus pour vous, enfin peut-être pour certaines évidemment, mais j'avais déjà présenté un de ses projets et vous aviez tout été unanime sur évidemment la beauté de son produit. Et là, on s'est dit avant de faire partir le nouveau, le nouvel album, et bien autant le visionner parce que je sais que beaucoup d'abonnés de ma chaîne adorent les albums, réalisent des albums. Vous êtes nombreuses à faire ce genre de travail et vous allez peut-être pouvoir vous en aspirer. Alors, à savoir, pour ne pas que j'oublie quoi que ce soit, le premier album que vous allez voir, donc il est pour une petite fille, les papiers sont issus d'une collection Etsy. Donc c'est des papiers qu'elle a imprimés elle. Pour le second album, c'est une collection qu'elle avait achetée, qu'elle a photocopiée et elle s'en est servie évidemment pour réaliser son album. Et cet album est inspiré de la chaîne de Indiana Papier, donc on préférait quand même bien le préciser. Après, elle s'en est inspirée et elle y est allée après de son expérience. Et elle a fait, voilà, des petits medley de tout ce qu'elle fait, de tout ce qu'elle réalise en fenêtres pop-up, en choses comme ça. Et quoi d'autre ? Qu'est-ce que je peux ajouter ? Si, 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 très très important. Sous cette vidéo, alors j'avais prévu logiquement de faire deux vidéos de ces travaux, parce qu'on a filmé un, deux, trois, quatre, je crois, cinq choses qu'elle a réalisées. Je devais faire deux vidéos, mais la seconde, elle est tellement petite, petite, que finalement je vais tout mettre dedans. Nathalie, ne sois pas surprise, je vais mettre l'ensemble, l'ensemble de ce qu'on a préparé là tout à l'heure. Je vais tout mettre dans la même vidéo et c'est Nathalie et uniquement Nathalie qui répondra à vos questions, parce que mieux qu'elle, je ne vois pas. Moi, je ne peux pas répondre parce que vous allez peut-être poser diverses questions et je préfère que ce soit elle carrément qui réponde sous les commentaires. Moi, je mettrai les petits cœurs, bien entendu, il n'y a pas de souci, mais si vous avez des questions, c'est directement Nathalie qui va se charger de vous répondre. Je vais également mettre dans la barre d'infos son adresse mail. Si toutefois vous êtes intéressé pour lui poser des questions plus personnellement, Nathalie peut réaliser, à savoir, Nathalie peut réaliser des albums sur commande. C'est tout à fait jouable. Il est difficile, par contre, pour elle de recréer, on va dire, à l'identique total, parce que chaque création est unique. À l'identique total, si quelqu'un était intéressé, des membres de votre famille ou je ne sais quoi, elle réalisera quasiment la même chose, mais à quelques petits détails près. Après, ça peut être des couleurs différentes des choses, des collections, des thèmes, enfin tout ce que vous voulez. Je préfère le mentionner et voilà, c'est possible. Mais après, si vous avez des questions vraiment très techniques, posez-lui, elle vous répondra derrière. Il n'y a pas de problème. Je lui ai vraiment demandé de se charger de la gestion des commentaires sous cette vidéo. En tout cas, j'espère que vous allez passer un très, très bon moment. Moi, j'ai passé un super moment à filmer, voilà, à zoomer. Donc, vous allez voir un petit peu nos deux mains à certains moments. Mais en filmant et en re-regardant les vidéos derrière, j'ai vraiment pu me rendre compte de la beauté de son travail. Et vraiment, toutes mes félicitations à tout parce que tu travailles comme une reine. Tu sais que j'admire, j'admire, j'admire vraiment tes goûts, tes idées, tes fantaisies, ta... et aussi ta... j'allais dire la droiture, non. La précision, la finesse et quelque part, ça relève presque du professionnalisme. Donc, vraiment bravo pour tout ce que tu réalises, Nathalie. Elle réalise également de la Fimo. Elle a fait énormément de choses en pas de Fimo. Et croyez-moi qu'on va s'accorder aussi un temps pour ça. Elle est en train de réaliser un nouvel album actuellement. Elle va certainement, on en parlait là tout à l'heure, associer aussi un petit peu de Fimo. Et je pense que je me déplacerai directement chez elle dans son atelier prochainement pour vous filmer toutes les réalisations qu'elle a faites en pas de Fimo. C'est absolument, absolument à tomber par terre. Je vous promets. Donc, pour l'instant, moi, je vous laisse avec elle, avec Nathalie. Et je pense que vous allez passer un très, très bon moment. En tout cas, n'hésitez pas à lui poser toutes les questions que vous souhaitez. C'est elle qui répondra. Je le reprécise encore une fois. Moi, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à tout bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501